Tony Fortin, je vous trouve là devant le siège de la région Verne-Rhône-Alpes. Il va y avoir pas mal de gens qui vont venir manifester contre les décisions de la région. Pour vous, qu'est-ce qui vous amène ici au titre de l'Observatoire des armements ? On est particulièrement mécontents parce qu'on a travaillé beaucoup sur les entreprises d'armement de la région. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre qui sont liés avec des conflits, des répressions et qui bénéficient d'ailleurs de subventions de la région. C'est le cas par exemple de l'Inred, c'est le cas de l'Elister. Elister, dont on a retrouvé quand même des systèmes de drones utilisés en Ukraine par l'armée russe. Ce qui pose quand même énormément de problèmes parce qu'il y a des subventions régionales qui vont vers ces entreprises sans qu'on puisse savoir pourquoi elles ont été attribuées, dans quel cadre et qu'il y a un débat public là-dessus. Donc nos impôts locaux alimentent les guerres et les répressions et ça, ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce que vous demandez au président Laurent Moquier ? Tout d'abord un audit sur le financement public de ces entreprises parce que pour l'heure actuelle, il n'y a pas de transparence. Et puis une suspension des aides à ces entreprises-là, tout pendant que l'audit n'est pas réalisé.